Eh bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur VixEvan, on va parler de RTA et de PVP en général. Alors la vidéo va justement être sur les compositions de team en RTA, quel pic il faut prendre et essayer de vous aider pour ultimement en fait tenter d'atteindre le master. Alors j'ai pas une grande expérience en RTA, j'ai fait une soixantaine de matchs cette saison, bon je suis challenger actuellement. Et le but va être de passer master, pourquoi ? Parce que je vous rappelle que vous avez un skin à partir de master. Après vous pouvez aussi rester gold et avoir les points de conquête, mais vous avez le skin de Maltenebria à partir de maître et beaucoup de gens le convoitent. Beaucoup de gens sont intimidés par le master ou plutôt par la RTA. Alors ça dépend de votre stade de jeu, donc il reste 11 jours et 14 heures avant la fin de saison, donc vous avez ce temps là pour justement être en master. C'est faisable, franchement c'est faisable. Vous avez vos 10 matchs de placement qui peuvent vous mettre silver ou gold par exemple, vous mettre à directement 1200 points et après vous avez juste la graine 400 points. Il veut gagner beaucoup parce que c'est ça aussi on va dire la facilité en tout cas pour l'instant, c'est qu'on gagne beaucoup plus de points de victoire qu'on en perd. Par exemple, il faudra 3 loses pour compenser une victoire. Donc franchement vous avez de la marge, vous pouvez par exemple avoir 35% de win rate et quand même atteindre le master. Et ça c'est un bon point, donc c'est plutôt facile, c'est plutôt abordable. Alors bien sûr cette vidéo ne sera pas destinée à tout le monde. Déjà elle ne sera pas destinée aux joueurs qui sont très avancés en RTA, ça vous avez aucun souci, vous savez comment gérer. Elle ne sera pas destinée non plus à ceux qui viennent juste débloquer l'RTA parce que si vous venez à la peine de débloquer l'RTA, vous n'avez probablement pas le gear key parce que vous êtes un nouveau joueur. Donc elle sera destinée aux joueurs qui sont mid game et qui ont du mal justement à s'aventurer en RTA. En fait beaucoup de gens pensent qu'il faut une team précise. C'est vrai par exemple qu'en arène classique on a tendance à prendre des teams cleave, des teams vraiment qui sont toutes faites et qui en soi sont même parfaites. Ce qui est bien en RTA c'est qu'on a le pré-ban, c'est qu'on a le ban et qu'en plus un adversaire ne peut pas prendre le même personnage que l'on a pris et vice versa. Donc forcément la RTA autorise plus de diversité et d'exotisme que l'arène classique. Alors bien sûr il y a des pics forts mais déjà une chose que beaucoup de gens se mettent dans la tête c'est que non il ne faut pas avoir une team de ML5 étoiles pour gagner en RTA et non il ne faut pas jouer speed pour gagner en RTA. Vous pouvez certes gagner des matchs avec des ML5 étoiles, des fois plus facilement qu'avec des personnages normaux et RGB et vous pouvez aussi également gagner certains matchs avec des teams speed. Mais pas que, des fois il y a des teams qui justement counter la team speed. Pour être honnête je ne joue pas de personnages speed, vous m'avez peut-être vu jouer FDK pendant mes matchs de placement et je ne joue plus pas de team speed. Je joue un seul personnage speed et c'est mon ML seed. Et c'est pour counter et je le sors une fois tous les 10 matchs. Donc j'ai dû le sortir 6 fois sur les 60 matchs. Bien sûr ce qui va rentrer en compte c'est le gear, évidemment. Je ne peux pas vous dire quel team il faut prendre. Ça ce n'est pas possible parce que les teams changent à chaque fois. Il faut s'adapter en fonction de la team de votre adversaire et de vos picks et des bans et des pré-bans. Donc c'est pas vraiment... Il ne faut pas aller en RTA et se dire ok j'ai une team de 4 personnages fixe. Ce n'est pas possible parce que vous allez forcément vous faire troller à un moment. Il faut être flexible sur ces picks. Alors certes il y a des joueurs qui jouent speed et qui peuvent se permettre du coup de jouer des personnages très récurrents. Mais je pense que pour la plupart des joueurs il serait préférable de partir sur des builds un peu bruiseurs, un peu stall. Avec un peu de speed mais pas non plus super rapide. Même si je vous l'accorde il y a des picks qualifiés de neutres qui peuvent être picks on va dire plus ou moins tout le temps. Mais ça on y reviendra plus tard. Donc je vais prendre un exemple de picks qui sont forts en RTA. Pour moi en RTA il ne faut pas pick sa team et suivre on va dire une sorte de liste. Il faut counterpick. Pour moi counterpick c'est la meilleure façon de battre votre adversaire. Et il y a beaucoup de counterpick. Alors ça c'est aussi à vous de les imaginer. Mais il y a aussi des counterpicks évidents. Par exemple. Quelqu'un prend Dizzy. S'il prend Dizzy et bien vous pouvez prendre ML Zerato. C'est un très gros counter à Dizzy et ML Zerato. Cependant il faut prendre en compte que votre Zerato puisse se faire ban. Donc ça aussi ça prend en compte. C'est important. Également autre exemple de team justement. Vous pouvez prendre ML Zerato et Dizzy. Et oui c'est un combo qui marche. Combo qui ne se sort pas forcément en arène classique ou en guild war peu importe. Mais en RTA en fait. Il est possible de prendre un pick qui est fort Dizzy. Et son counterpick Zerato qui lui est fort par la même occasion. Comme ça vous empêchez votre adversaire de prendre ML Zerato. Et du coup d'avoir un vrai counter. Et donc ça va du coup influencer ses bans. Et ça c'est bien. De même une compo que vous m'avez souvent vu jouer. C'est Dien. Dien qui est phénoménale en RTA. Elle est excellente. Et vous prenez son gros counter. A savoir Alencia. Alencia est un strong pick parce qu'elle donne un buff défense. Elle met un death break. Elle strip surtout en Aoe. Dien est un strong pick parce qu'elle met un buff anti-crit. Elle soigne avec la tige d'Amaryllis. Elle met une barrière. Elle met un buff attaque. Elle est aussi excellente. Et vous prenez les deux. Comme ça Dien vous l'avez et vous l'a sécurisé. Et en plus vous prenez Alencia qui est un counter pick de Dien. Et en plus ça fait un bon duo. Donc c'est vraiment de très très bons picks ce genre de choses. Donc je pense qu'en RTA il faut plus se focaliser sur les duos de team. Et sur les counter pick. C'est ça on va dire ma solution. Ensuite comment build vos personnages. Alors la plupart du temps je déconseillerais de build des personnages full damage. Par exemple Sermia. Ma Sermia actuellement. Bon elle n'a pas d'artefact mais prenez pas ça en compte. Elle certes elle fait mal. Elle atteint 5000 d'attaque avec du coup l'artefact. Tout ça elle fait mal. Elle fait des dégâts. Le souci c'est qu'elle n'a vraiment aucune vitesse. Et que même si j'ai dit qu'il ne fallait pas jouer speed. Il faut jouer avec un minimum de vitesse. Parce que sinon vous n'allez jamais jouer RTA. Donc c'est pour ça que je conseille de jouer avec un peu de vitesse. Disons 160. Disons 150. Sauf rare personnage. Par exemple moi je sais que je joue Maamel Charlotte. Maamel Charlotte je la joue du coup sans speed. Elle va quasiment 140. Mais je profite du coup de son passif pour se faire CR push. Voilà. Donc ça peut passer. Mais par exemple. Maamel Tenebria a de la vitesse. Parce que je trouve ça important. Sinon elle va se faire overlap trop rapidement. Trop souvent. Elle ne pourra éventuellement jamais jouer. Vous pouvez aussi partir full vitesse. Par exemple mon Arbiter Vildred est full vitesse. Enfin même. Il n'a pas non plus de 140. Mais il a une vitesse qui est correcte. Et qui peut lui permettre du coup de jouer en premier. Et de faire sur l'adversaire. A l'après là bien sûr je parlais de DPS. Des personnages qui font des dégâts. Par exemple pour les supports. Comme Dien. On aurait tendance à préférer plus de vitesse. Dans ce cas là pas 160. Mais plus 200. Pour Crow aussi. On préférait aussi viser peut-être 200 voire plus. 200 pour moi c'est abordable. C'est pas une speed qui demande énormément de sub vitesse sur vos équipements. Avec les boy speed en plus. Si vous pouvez les reforge. Parce que ça c'est important aussi la reforge. Vous pouvez facilement atteindre 200 de speed minimum. Vous pouvez aussi jouer des trucs assez exotiques. Genre Kieran Counter. Bon ça c'est particulier. Et autre point que j'aimerais aborder. Et ça qui est important même en arène en Gédoir. Mais surtout en RTA. C'est l'immunité. L'immunité est super importante en RTA. Ça va vraiment vous sauver la vie. Surtout si vous jouez lent. Si en plus vous jouez un personnage qui est lent. Et qui n'a pas d'immunité. Vraiment vous n'allez rien faire. Vous allez vous faire contrôle tout le temps. Et vous n'allez juste rien faire. Donc ça c'est dommage. Donc à retenir un minimum de speed. Disons 160. Ça serait bien. Voir plus. Ça serait le top. Et cette immunité. Ça serait vraiment un bon équilibre. Ça c'est on va dire un peu les bases. Ensuite. Prenons en compte qu'il faut des counterpicks. Et pas forcément des teams pré-fed. Conçus. Pré-conçus. Qui marchent en arène classique. Parce que ça ne va pas se passer selon vos plans tout le temps. Sauf si vous vraiment vous êtes sûr de vous. Mais dans ce cas là. Si vous êtes sûr de vous avec une speed vraiment insane. L'art des personnages avec un gear complètement fumé. Et bien je ne pense pas que vous avez besoin de la vidéo. Pour vraiment vous indiquer comment être master. Parce que le master est abordable en réalité. Ensuite on va parler du coup des strongpicks. Que je trouve RGB. Qui ne sont pas ML. Parce que les Moonlight. Il y a plein de strongpicks. Ça je suis d'accord. Mais ce n'est pas nécessaire pour gagner. Il y a vraiment des piques RGB qui rivalisent avec des Moonlight. Pour être honnête. Alors on va tout simplement voir en feu. En feu vraiment des personnages qui sont excellents. Qui sont top tier. Donc ça ne sera pas une tier liste. Attendez. Juste attention. Ça sera juste du coup des personnages qui sont évidents. Et qui sont très forts. Vous avez Kairon. Qui est un peu Arbiter Vildred. Mais en version feu. Et voire même qui est plus dangereux qu'Arbiter Vildred. Selon les circonstances. L'Ilias qui est un tank. Et aussi du coup c'est un truc que j'aimerais aborder. Les tanks sont excellents. Les chevaliers. Pourquoi ? Parce que souvent vous pouvez amener la combinaison Horius. Et Boucle Inflexible. Qui est une très bonne combinaison pour les cleaves. Et pour du coup résister aux A.O. Et aux dégâts en général. Donc en feu. Kairon et Lilias c'est vraiment des piques excellents. Alors bien sûr. Mention spéciale à Cecilia. A Tenebria. A Ravi. Enfin plein de personnages sont bons. Mais le truc. C'est que ça ça vaut de voir. Parce que vous pouvez totalement jouer par exemple. Ndravi elle est bien last off. Et elle va faire un taf monstrue en RTA. Ça c'est sûr et certain. Juste que c'est un pique qui est déjà plus exotique. Que Kairon et Lilias. Kairon et Lilias c'est vraiment ceux qui ressortent. Et qui sont le plus prisés en RTA. Par leur utilité. Et vraiment parce qu'ils apportent dans une game. Et vraiment ils peuvent la renverser. En glace. Kroh. Kroh c'est... Je pense que Kroh se situe au niveau d'un ML 5 étoiles. Tant il est fort. Il est juste parfait. Il est trop fort. Dien. SSB. Dizzy. Elena. Voilà. Vous avez plein de perso glace qui sont bons ici. Alors. Mention spéciale par exemple. La Cerise également. Qui est excellente. Mais qui est jouée du coup dans des teams beaucoup plus spécifiques. Mais vraiment on va dire ce qui passe un peu partout. Kroh. Dien. Dizzy. Bélona Plache. Ça passe un peu partout. Elena ça passe du coup pour counterpick par exemple. Des Fletica. Admettons. Ou des teams cleave en général. En terre vous avez Charles qui est très fort. Vous avez Alencia. Alencia. Pour moi Alencia ça veut dire même. C'est au niveau de Kroh. Alencia se situe au niveau des meilleurs personnages du jeu. En RTA. Rwena qui est très très forte pour le counterpick. Rwena c'est justement un bon pick. Il faut penser par exemple. Votre adversaire pick SSB. Vous pouvez prendre Rwena. C'est possible. Ou par exemple. Si jamais vous pouvez les tenter. Vous pouvez prendre Rwena et SSB en même temps dans votre team. C'est possible. Même si prendre Rwena solo. Quand il n'y a pas de counter en face. Ça peut vous jouer des tours. Ça c'est à vous de voir. Dans ce cas là ici. Voilà. Vraiment les picks qui ressortent. Qui sont très prisés. C'est Alencia. Rwena. Après. Destina. Céline maintenant. Qui peut faire très peur. Violette. Et puis après en dark. Vous pouvez jouer quasiment tout. Ça c'est les darks. C'est très fort. Les light aussi. Après les light par exemple. On ne sort pas de jage qui sait. Ni 16 spécimens partout. Ni M.L.A. Rwena. Ni M.L.Bal partout. On ne les sort pas n'importe comment. Vous avez aussi pour moi ce qu'on appelle des picks neutres. Les picks neutres. Pour moi en RTA. Ce sont les picks qui sont bons. Dans quasiment toutes les circonstances. Là où par exemple. Vous allez prendre Rwena pour counter SSB. Admettons. Vous allez prendre M.L. Tenebria pour counter des bruiseurs. A la M.L. A la M.L. Ken. Parce que M.L. Tenebria pour moi est forte. Mais n'est pas un first pick par exemple. Il y a des picks qui sont neutres. Qui peu importe les circonstances vont être forts. Ça je peux vous les citer. En tout cas ceux qui me viennent à l'esprit maintenant. En feu. Je pense que Lilia c'est un pick qui est fort. Peu importe les circonstances. En glace. Crow. Dien. Ils sont très forts. Après Dien il faut faire attention. Dizzy peut l'être. Mais ça dépend parce qu'elle peut se faire counter selon moi. Donc je dirais plus Crow et Dien uniquement. En terre. Alenyside a vraiment un strong pick. En dark. Arbiter of Eldred. FC6. C'est la stabilité absolue. En light. Ruel. Voilà. Ce sont vraiment les picks pour moi qui sont excellents. Après. Là je viens de parler des 5 étoiles. On peut regarder les 4 étoiles si vous voulez. Ça on peut le faire. Les 4 étoiles vont généralement être plus orientées dans l'exotisme. Ils ne vont pas être sortis partout. Après. En 3 étoiles. Rise Aventurier est excellent. C'est un très très bon personnage à Rise Aventurier. Ça il ne faut pas ça le monter. En glace 4 étoiles par exemple ici. Bon. Pas trop ici. Mais vous avez par exemple en 3 étoiles Momorenci. En fait c'est vraiment les évolutions. Ça c'est important. Chlori. C'est monstrueux. Donc vraiment pensez aussi aux 3 étoiles. Alors n'allez pas suivre mes schémas à. On va dire l'exact. Il faut faire votre propre team. La vidéo ne va pas vous permettre de construire une team de A à Z. Il faudra passer par une réflexion de votre côté. Vous demandez quels personnages peuvent counterpick un tel. Est-ce que j'ai le gear pour eux ? Est-ce que j'ai le personnage tout simplement ? Sans pour autant chercher une grosse synergie dans votre team. Parce que pour moi la RTA la synergie est importante. Avec les duos par exemple. Ou alors avec les teams speed et cleave. Ça c'est sûr. Et pour on va dire le joueur lambda qui va jouer plus avec des personnages un peu plus briseurs et autres. Il faudra s'orienter sur les counterpicks. C'est ça qui va être important en RTA. C'est contrer votre ennemi. Même si votre team n'aurait peut-être aucun sens en arène classique. Elle aura un sens contre la team de votre adversaire. Parce que vous allez le contrer. C'est ça qui est important. Aussi pensez en RTA à combler votre faiblesse avec un pré-ban. Par exemple je sais que moi ma faiblesse c'est un Bassard. Bassard je suis assez faible contre lui avec mes piques. Donc je pré-banne Bassard. Voilà je le pré-banne. Si par exemple vous avez peur d'Arbiter V-Dread. Vous pouvez pré-banne Arbiter V-Dread. Si vous avez peur de FC-6 parce que vous jouez une F-Lidica. Vous pouvez banner FC-6. Elena pareil et vice versa. Vous pouvez aussi du coup combler vos lacunes avec le pré-ban. Et ça c'est important. D'ailleurs c'est un très bon ajout de leur part. Le pré-ban. Ensuite bien sûr si vous faites de la RTA il faut se poser des questions. Par exemple certains se disent ok mais moi j'ai pas de perte sur RTA. Les autres en ont. En fait ça dépend de votre choix. Les choix sur votre box ont forcément impacté votre efficacité en RTA. Parce que en RTA et en PVP en général. Les personnages n'auront pas forcément le même gear qu'en PVE. Par exemple quelqu'un qui biaite de sa SSB pour qu'elle soit bonne en PVE. Et bien il ne sera pas forcément bien en PVP. Et c'est du coup là le souci. Pareil pour Abitur V-Dread. De même par exemple quelqu'un qui a poule sur Tamarine. Et bien logiquement Tamarine ne lui sert vraiment à rien du tout en RTA. Donc c'est du gâchis de Skystone en soi. Et du gâchis de stuff sur elle. S'il veut faire de la RTA. Donc la RTA ce sont des sacrifices à faire. Vraiment des sacrifices à faire sur quel personnage optimiser. Sacrifier des stats qui peuvent être utiles en PVE comme des dégâts pour mettre plus de tankiness sur vos personnages. Sacrifier du coup des builds full dégâts pour plus de vitesse. Mettre un 7 immunité qui n'est pas vraiment utile en PVE. Parfois se dire que des personnages PVE, only PVE ne valent pas forcément le coup. Et vraiment se concentrer sur le PVP. Et puis une fois que vous aurez débloqué tout ça vous pourrez être à l'aise en RTA. Alors bien sûr l'RTA n'est pas une finalité. C'est le endgame du jeu actuellement. Et vous pouvez complètement skipper les RTA si ça vous ne plaît pas. C'est juste pour ceux qui veulent atteindre le master. Parce que le master est accessible pour beaucoup de joueurs. Je pense honnêtement qu'un joueur qui a 5 mois de jeu peut atteindre le master. Il ne va pas forcément avoir du coup 50% de win rate. Il va peut-être avoir moins, 40%. Mais il aura le master, il l'aura. Après ça dépend parce qu'il y a plusieurs types de joueurs. Entre un joueur qui a 5 mois de jeu et qui joue en mode full casu. Et un joueur qui a 5 mois de jeu et qui joue vraiment à fond. Et qui optimise bien ses ressources, ses personnages et ses équipements. Il y a un fossé entre les deux. Ça dépend aussi à quel type de joueur je m'adresse. Mais pour moi un joueur qui tryhard depuis 4-5 mois peut largement atteindre le master en RTA. Surtout avec les bannières récentes. On a eu des personnages qui sont assez forts et qui peuvent lui permettre d'avoir un start assez fort. Et aussi ne vous sentez pas intimidé par l'équipement. Parce que l'équipement est certes dur à voir. Mais on a plein d'équipements gratuits qui sont utiles. Les 2 sets HP, les 2 sets d'attaque gratuit. Le set de chemin de l'aventurier, le set de Thierrya. De ML Thierrya. Et aussi dites-vous que les gens en bronze, silver, gold n'ont pas forcément un stuff plus haut que le vôtre. Alors certes des fois vous allez tomber contre des anomalies. Par exemple vous allez tomber contre quelqu'un qui vaut peut-être au challenger champion. Et qui va vous rencontrer en gold. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de RTA et il est en train de monter. Là par contre il aura peut-être une box bien plus grande que la vôtre. Et un gear bien plus puissant que le vôtre. Alors ça n'empêche vous pouvez tenter de le cheese. Vous pouvez tenter de le battre avec une counterpick. Mais on va dire que vos chances de victoire seront assez réduites. Assez faibles. Mais ça c'est pas tout le temps. Parce qu'il n'y a pas que des gens ultra chauds qui taguent en RTA. Loin de là. Vraiment il y a des gens qui ont des comptes relativement mid-game qui taguent en RTA. Donc voilà c'était mes conseils en RTA pour essayer de passer le master. Alors je suis désolé si ça n'a pas éclairci beaucoup de gens. Parce que je sais que beaucoup de gens voulaient une réponse. Par exemple je sais que j'ai des questions. Fais moi une team RTA. Ou alors qu'est-ce que tu pourrais me dire une team RTA ? Je n'ai pas de team RTA personnellement. Moi je me base surtout sur des duos. Et sur des picks qui sont strong. Et certains picks sont vraiment à prendre en last pick. Ou dans les avant-derniers. Et d'autres sont à prendre en first pick. Donc il faut prendre ça en compte. Je n'ai pas de team précise. Je joue serre des personnages récurrents. Je joue beaucoup Crow, Ruel, Dien, Alencia. Je les joue beaucoup. Parce que ce sont soit des personnages qui sont neutres. Ou soit des personnages qui sont un bon duo. Alencia et Dien par exemple. Crow est un bon pick solo. Ruel est un bon pick solo etc. Donc la conclusion de cette vidéo c'est. Basez-vous sur les counter. Pas les 7 counter. Basez-vous sur les contre des personnages. C'est ça qui va vous faire la force en RTA. Qui va déstabiliser votre adversaire. Peu importe si votre team n'est pas forcément logique. Ensuite autre conseil. N'hésitez pas à prendre des chevaliers. Deux chevaliers par exemple. Avec Horius sur l'un. Et avec Bouclier Inflexible sur l'autre. Pour réduire les dégâts. En plus les chevaliers sont très forts. Raza Venturier, Lilias, Crow, Charles. Et d'autres chevaliers. Également n'hésitez pas aussi à prendre un Soul Weaver. Pas Tamarine. Surtout pas Tamarine. Mais n'hésitez pas à prendre un Tissard d'âme pour le soin. C'est important. Et puis après vous pouvez prendre du Clive. Par exemple l'ennemi Promelle Tenebria. Vous pouvez prendre Kairon. Ou un Clive peu importe. Chaque personnage a des counter. Sauf certains pics qui sont pour moi des murailles. Comme Ruel. Ruel elle est juste un peu dessus. Et puis en espérant que vous puissiez atteindre le Master. Je vous rappelle que ça finit. La saison termine le 8 ou le 9 juillet. Le mercredi jeudi. Donc vous n'avez plus que 12 jours. En tout cas quand je recorde la vidéo. Pour tenter le Master. Bonne chance à vous. Encore une fois la vidéo n'est pas dédiée à tout le monde. Elle est dédiée surtout aux joueurs mid-game. Donc Pearly Game. Ni Endgame. Parce que pour moi les joueurs Endgame. Peuvent passer largement le Master. Ils n'ont pas besoin d'un quelconque conseil pour ça. Et puis écoutez. Bonne chance pour les RTA. C'était mes quelques conseils. Du coup après avoir fait une soixantaine de matchs. En Arène en temps réel. Et puis si jamais vous loupez le skin de M. Tenebria. Et que vous le voulez. Et bien éventuellement il se rajoute en boutique d'apparence. Et vous pourrez prendre votre revanche. Dans la prochaine saison. Pour éventuellement avoir le nouveau skin. D'un prochain ML 5 étoiles. Si jamais elle le rajoute. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like. Et à vous abonner à la chaîne pour du contenu régulier sur Pix7. Dans la description il y a un lien pour télécharger le jeu sur Bluestack 4. Donc sur émulateur PC. Un lien Twitter, Discord et Twitch. Que je vous invite à rejoindre. Et puis on se dit à la prochaine. Portez vous bien. A plus.